Radio Côte d'Ivoire 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 de la journée africaine de la statistique célébrée ce 18 novembre 2021. Moderniser les systèmes statistiques nationaux pour soutenir le développement socio-culturel en Afrique, c'est le thème de cette édition. Pour le ministre du plan et du développement, la Côte d'Ivoire doit relever les défis de la fiabilité et de la qualité des données statistiques afin de s'adapter aux mutations de la pandémie à la COVID-19. Avec l'aide et le soutien des partenaires, les systèmes statistiques nationaux ont développé et utilisé des méthodes nouvelles pour la collecte de données telles que les enquêtes téléphoniques en ligne, la récupération des données sur Internet et l'utilisation de données administratives. Toutefois, il est reconnu que le processus de modernisation doit se poursuivre et être soutenu. C'est pourquoi je lance un appel aux décideurs politiques, aux partenaires au développement, à l'ensemble des acteurs du système statistique national, à tout mettre en œuvre pour permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'un système statistique solide, performant, capable de fournir régulièrement des statistiques officielles de haute qualité au service du développement durable et inclusif pour une Côte d'Ivoire stable et prospère. L'eau est une ressource menacée par le réchauffement de la planète. Une politique rigoureuse de gestion durable de cette eau s'impose à chaque pays pour éviter une pénurie. La Banque mondiale appuie l'État ivoirien dans ce sens. Un atelier de validation de la sécurité de l'eau s'est ouvert hier mercredi à Abidjan. Coralie Gévert, directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, se prononce. D'abord, nous sommes déjà impliqués dans des investissements avec près de 200 millions de dollars en appui à l'accès à l'eau potable dans 12 centres urbains à travers la Côte d'Ivoire qui vont bénéficier à plus de 1,2 million de personnes. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un besoin de mettre à échelle ce genre d'engagement. Et nous savons aussi que la gestion de l'eau ne dépend pas entièrement du ministère de l'Hydraulique. On sait aussi qu'il y a des demandes sur l'eau du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Énergie pour produire de l'électricité et qu'il y a aussi d'autres malheureusement effets tels que les effets du changement climatique qui sont des menaces sur la disponibilité d'eau. Dès lors, avec le ministère de l'Hydraulique, nous les soutenons à préparer une stratégie, un programme pour la sécurité de l'eau sur le long terme que nous serons ensuite très heureux de soutenir avec un programme de financement qui sera basé sur les résultats à partir de l'an prochain, je pense. Autre actualité, l'initiative de la Société civile pour les objectifs de développement durable ODD en Côte d'Ivoire poursuit son plaidoyer auprès des décideurs. Une rencontre s'est tenue avec les directeurs de cabinet pour inviter ceux-ci à s'imprégner des ODD. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre de l'ODD 16 intitulée « Père, justice et institutions efficaces ». Au terme des échanges, quelques directeurs de cabinet se sont prononcés. On les écoute. Préfet Sidibé Mamadou, diétaire de cabinet adjoint du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Je pense que c'est une très bonne initiative pour mettre en lumière les ODD et leurs cibles, mais surtout l'ODD 16 qui est quand même un point central et qui est transversal. Nous pensons qu'après cet atelier, tout un chacun a bien compris et que ça va pouvoir se traduire dans nos actes quotidiens pour que nous puissions arriver à l'atteinte de ce objectif-là en 2030. J.K. Claude, directeur du cabinet du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Je pense qu'il était bon de s'asseoir avec les directeurs du cabinet qui sont un peu comme la cheville ouvrière des ministères, collaborateurs des ministres qui doivent coordonner l'action des ministères et il faut que ce tableau de bord qu'on appelle ODD soit toujours la référence. La Côte d'Ivoire respecte ses engagements en matière d'ODD, mais il faut aller au-delà, il faut aller à la performance. Parlons à présent de l'ouverture de la campagne de supplémentation en vitamine A et de déparasitage des enfants de 6 mois à 5 ans à partir du vendredi 26 novembre prochain. Les agents de santé se rendront dans les 72 districts sanitaires que compte le pays. En prélude à cette campagne, le ministère de la Santé à travers le programme national de nutrition a organisé une cérémonie de briefing afin de sensibiliser les populations mais surtout former les hommes de médias pour en faire de meilleurs relais. On écoute quelques-uns de ces hommes de médias qui appellent les populations à réserver un bon accueil aux agents de santé. de la santé. la vitamine a outefi mime kafisa d'un ya n'y a yema mika fisa et fisikoro yoroi ma n'y a pas de bâtir mi pangamo babali badi anglocien bende becane l'eo sanga te balioli ke sonofi croque ongoua ke iwa n'waifleke fwe akura miosu keo wantra fenu surungana yegnate toko nukoron tart mien yel siye nyale koro kabangma Vous l'avez constaté, cette sensibilisation se fait dans les différentes langues parlées en Côte d'Ivoire. Et on en vient à la peine de mort qui n'a jamais été appliquée dans notre pays. Et pour ne pas que la Côte d'Ivoire se détourne des différents dispositifs, l'abolissant, la CAT Côte d'Ivoire a au cours d'un atelier fait un plaidoyer en vue de la ratification du deuxième protocole facultatif pour l'abolition de la peine de mort. Pour le président du conseil d'administration de la CAT Côte d'Ivoire, toutes les dispositions doivent être prises pour ne pas que la peine de mort soit appliquée en Côte d'Ivoire. On écoute Vance Slas à Sceaux. Nous avons voulu organiser cet atelier-là pour réfléchir sur l'importance de la ratification par l'état de Côte d'Ivoire de l'Op2 que le deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques qui vise à rendre irréversible la peine de mort. Il faut dire que nos attentes ne soient pas multiples, nous avons une seule attente. Que l'état de Côte d'Ivoire puisse ratifier l'Op2. C'est vrai que la peine de mort en 1960 existait dans la Constitution, mais n'avait pas été appliquée. Les conditions de 2000-2016 font directement recours à l'abolition de la peine de mort parce que la vie humaine est sacrée en Côte d'Ivoire. Mais nous ne voulons pas qu'en avenir, dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, un autre pouvoir puisse venir et réinstaurer la peine de mort comme cela a été dans certains pays d'Afrique. Donc nous voulons que l'état de Côte d'Ivoire puisse ratifier l'Op2 de telle sorte qu'on ne puisse plus, dans l'avenir, recourir à la peine de mort. Rendons-nous dans la ville d'Aboisseau où l'immigration et la traite des personnes en Côte d'Ivoire étaient au cœur d'une campagne de sensibilisation. C'est une initiative de Côte d'Ivoire Prospérité, une organisation non gouvernementale. Les populations ont été sensibilisées sur les procédures pénales dans les zones de couverture du projet, surtout sur les aspects liés à la traite des personnes. Écoutons quelques réactions, d'abord celle d'Akouajan, secrétaire générale de la préfecture d'Aboisseau. C'est une campagne qui est la bienvenue parce que l'état de Côte d'Ivoire a signé des accords internationaux et il est de l'obligation de l'état de veiller à l'application des accords. Aboisseau a beaucoup d'enfants qui sont convoyés pour travailler dans leur payage, dans les plantations et puis dans les minages. Gondou, chef central de Oué du département d'Aboisseau. Nous avons beaucoup appris et il ressort que c'est au niveau de chaque cellule familiale qu'il faut commencer à préparer l'enfant, à faire son avenir sans forcément penser à aller en Europe. D'Akoudano, directeur régional de la femme, de la famille et de l'enfant. Par ailleurs, secrétaire technique de la cellule régionale de lutte contre la traite des personnes. Nous sommes en train de mettre sur pied les comités locaux, c'est-à-dire à côté de la cellule régionale. Nous sommes en train de créer dans les villages des comités pour pouvoir sensibiliser au plus près des populations et puis en même temps nous reporter les informations. Il faut qu'on leur présente les dangers, il faut qu'on leur dise que ce ne sont que des manières de leur miroiter le beau qui devons sensibiliser nos enfants à comprendre que l'Akoudano, c'est ici, ce n'est pas ailleurs. Hors de Chenou, au terme d'une mission d'un mois, le Fonds monétaire international refuse d'apporter un soutien budgétaire au Zimbabwe. En cause, une dette jugée insoutenable et des allérés qui n'ont pas été payés. Le Zimbabwe traîne une dette de plus de 11 milliards de dollars. Après une année 2020 qui a vu la richesse nationale décroître de 11%, le pays va renouer cette année avec une croissance de 6%. Mais cela ne suffit pas aux yeux des experts du FMI qui mettent en avant cette dette insoutenable. Et puis, le Soudan coupé du monde vit sa journée la plus meurtrière depuis le Pouche. 15 manifestants anti-Pouche ont été tués à Khatoum lors de la journée la plus sanglante depuis le coup d'État du 25 octobre qui a plongé hier mercredi le pays dans un huis clos macrable. En coupant toutes les communications au total depuis ce Pouche, 39 personnes dont 3 adolescents ont été tués et des centaines de blessés. Fin de ce bulletin. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 12h. C'était le bulletin d'info présenté par Lady Kwadu.